Bonjour à tous ! Aujourd'hui j'ai reçu un colis de la part de la boutique en ligne Casidomy dont je vous avais déjà parlé puisque c'est sur cet e-shop que je me rends flou en produits bio. Si vous ne connaissez pas Casidomy, je vous mets évidemment le lien direct vers la boutique en barre de description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller consulter ce magasin en ligne. Et donc sur Casidomy vous avez la possibilité d'acquérir différents types de kits pour faire vous-même vos propres petites mixtures. Et donc là j'ai acheté un kit lessive de la droguerie Ecolo. Donc j'ai reçu ça aujourd'hui et on va l'ouvrir ensemble. Je ne l'ai pas du tout déballé, je l'ai juste sorti du gros colis du facteur. Donc voilà, on va l'ouvrir ensemble. Que contient cette box, ce kit ? Donc un petit manuel avec 468 trucs, astuces et recettes écolo pour la maison. Alors je suppose qu'on va avoir les recettes de base à l'intérieur. Donc je vais étudier ça tout à l'heure et les petites astuces pour nettoyer de manière safe et écolo sa maison. Alors que contient ce kit ? Nous avons donc une bouteille d'un litre, je suppose, oui, de vinaigre d'alcool. Donc ça c'est le vinaigre blanc. Nous avons un paquet de 400 g de paillettes de savon. Nous avons des cristaux de soude concentrés, un paquet de 500 g. Et du percarbonate, je pense. Hop ! Oh, c'est lourd ! Et un gros paquet de percarbonate de soude. Donc ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui avec vous, c'est ma lessive maison. Je vais tenter d'utiliser mon robot compagnon pour faire la préparation, le mélange. Et je vais vous filmer tout cela. Alors nous allons réaliser la recette de base pour 2 litres de lessive. Cette recette est adaptable en fonction du type de lessive que vous souhaitez réaliser. Une lessive pour le blanc, pour les couleurs, etc. Vous avez des manières de moduler votre recette. Mais dans tous les cas, vous avez une base qui reste identique. Réalisée à partir d'un litre d'eau et de 40-45 g de paillettes de savon. Alors on va démarrer immédiatement. Et j'ai petit Liam qui va m'aider pour cette recette. On s'est mis là puisque dans le salon, il y a des travaux et beaucoup de bruit. Alors petit Liam, il va falloir, j'ai oublié d'aller chercher la balance culinaire. Tu sais, pour peser les aliments. Tu vois ? Avec un petit bol. Donc dans un premier temps, nous allons faire bouillir 1 litre d'eau. Donc Liam, tu vas mettre le batteur d'abord dans le robot. Oui. Et puis, vas-y. Et puis ensuite... Ce n'est pas coupant. Ce n'est pas coupant. Tu peux le manipuler sans problème. Et ensuite, tu vas verser l'intégralité de la bouteille. J'ai rempli cette bouteille à 1 litre, je pense. Donc tu renverses tout dans la cuve. Je pense que c'est bon. Allez, maintenant, on va fermer le robot. On va récupérer le couvercle là. Alors, comment allons-nous programmer cela ? Donc, la vitesse, c'est inutile. Tu vas mettre la température 100 degrés. Parce qu'à 100 degrés, l'eau moue. Hein, Lili ? Oui. À 100 degrés. On est mort ? Non, on n'est pas mort. Mais ça brûle beaucoup, en effet. Et donc, tu vas mettre le temps. Le temps. On va partir sur 15 minutes. On arrêtera avant si jamais. Allez. Ça, il n'y a pas besoin pour l'instant de remuer. 15 minutes. 15 minutes ? Oui, 15 minutes. Le temps que ça bout. Si ça bout avant, on arrêtera le robot. Dans l'intervalle, on va peser notre savon. D'accord ? Allez, Liam nous a récupéré un bol. Comme vous pouvez le constater, c'est là-dedans qu'il boit son lait le matin. Non. Non, hein ? Oui, voilà. Donc, je demande un bol d'à Liam. Soit il me ramène un pot de yaourt en verre, soit il me ramène un vase. Allez, ce n'est pas grave. Est-ce que tu as fait la tare ? Est-ce que ta balance, pour ne pas faire du poids, est-ce que ta balance est à zéro ? Dans le cadre. Allez, mets-la à zéro. Comment ? Eh bien, tu appuies sur la tare et tu arrêtes de la toucher. C'est bon ? Allez, maintenant, tu vas mettre 45 grammes sans toucher le vase pour éviter de rajouter du poids. Donc, tu le verses dedans, mais tu n'appuies pas sur le vase enversé. Jusqu'à 45. Tu as combien ? Des caramels. Ce n'est pas grave. Voilà, on va enlever une piche nette. Ok, donc au bout de 10 minutes, même pas, l'eau bout déjà. Donc, on va arrêter le robot. Voilà. Et je vais l'ouvrir moins, Liam, parce que les vapeurs... Faites attention quand vous faites bouillir, de ne pas vous brûler en ouvrant le robot pour incorporer la suite. Donc, nous allons mettre le savon. Ah, ça sent bon. C'est de l'eau. Allez, et l'avapeur. Très bien. Nous allons donc refermer. Alors là, il convient de ne plus mettre de chaud. Donc, on va enlever, on va descendre la température à zéro. Vas-y. Vas-y, descends la température à zéro. Et on va remuer tranquillement pour éviter... Non, c'est bon, zéro, c'est bien. C'est bon. Et on va remuer tranquillement pour éviter que le savon ne se mette à mousser, mousser, mousser. Donc, dans la vitesse, tu vas mettre... Non, ça c'est le temps, mon cœur, la vitesse... Le temps, on le laisse comme ça. Et la vitesse, 3. Et on va laisser les 7 minutes restantes voir ce que ça donne. Allez. Ok, donc au bout de 7 minutes, il n'y a plus aucun petit copeau, ni aucun petit morceau de savon. Donc maintenant, il va nous falloir remplir un bidon avec cette mixture. Sauf que mon bidon étant en plastique, je vais attendre un tout petit peu que ça refroidisse, mais pas trop longtemps, puisque cette lessive va se figer en refroidissant. Donc l'idée, c'est de la transvaser une fois que le mélange est tiède. Il faut également veiller à ne pas remplir jusqu'à ras-bord votre bidon, puisqu'il va falloir le secouer vigoureusement, afin de garder une lessive relativement fluide. Alors, en attendant que ça refroidisse, on va faire un petit point sur les toppings, sur ce que l'on peut ajouter à la lessive, en fonction de la nature de notre linge et de son état de propreté. Donc, dans ce kit, nous avons, on l'a vu tout à l'heure, des cristaux de soude. En fait, voilà, donc c'est ce sachet. Ça se présente de cette manière. Donc c'est une poudre blanche. Et là, je vois dans ce manuel, c'est assez intéressant, parce que c'est pas du tout comme ça que je procédais à la base. Donc, il nous invite à ajouter une à deux cuillères à soupe de cristaux de soude à dissoudre dans un verre d'eau chaude par litre, en fonction de la dureté de l'eau ou si le linge est très sale, dans le bac à lessive, en même temps que la lessive. Mais c'est vrai que moi, dans mes précédentes recettes, je mettais directement dans ma préparation des cristaux de soude. Mais je me demande si l'effet n'est pas plus efficace si on les met au dernier moment. Donc je vais suivre les recommandations plutôt du manuel pour voir ce que ça donne. Ensuite, en guise d'adoucissant, nous avons la possibilité d'ajouter du vinaigre d'alcool dans le bac à adoucissant. Donc ça évite effectivement les mauvaises odeurs, ça permet d'adoucir le linge. Le percarbonate de soude va être utilisé directement dans le tambour de la machine. Ça aussi, c'est intéressant, puisque à l'origine, je le mélangeais dans ma préparation. Et là, il est ajouté au moment du lavage. Une fois que le mélange a tiédit, on va pouvoir le transvaser. Donc, on va commencer par la machine. Et voilà, j'ai pu faire désormé un peu la machine. Et là, j'ai pu faire assurer que vous allez en faire un déjeuner dans la machine. Et là, j'ai pu faire un déjeuner dans la machine. C'est assez bien. Et c'est assez bien. Donc, on va, on a mettre à l'un des Hueux. Donc on va le faire��� here, donc on va pouvoir le faire un déjeuner. Et là, c'est assez bien. Si, on va mettre un déjeuner. Donc, on va mettre à l'un des randonnées. Une fois que vous avez rempli votre bidon de lessive, il va falloir le secouer vigoureusement. Moi, je mets toujours un chiffon parce que j'ai toujours peur que le bouchon se démette. Il faudra le remuer à nouveau plusieurs fois avant usage. Voici une petite manière très rapide et très simple de réaliser votre propre lessive avec le robot Compagnon. Ça évite d'avoir à remuer à la main, c'est très vite réalisé. Bien évidemment, vous pouvez le faire sans le robot, mais c'est vrai que c'est quand même un gain de temps. Vous mettez tout dedans et puis vous partez faire autre chose pendant ce temps-là. Vraiment, c'est quand même, à mon avis, assez pertinent. Par contre, pensez bien à nettoyer immédiatement votre cuve de robot une fois que vous avez transvasé votre lessive parce que les paillettes de savon vont durcir après refroidissement. Et ça n'abîmera pas votre robot, mais vous allez avoir plus de mal à le nettoyer. Et il serait dommage de garder des pellicules de savon si vous êtes amené à cuisiner avec. Donc dès que vous avez terminé, hop, vous le nettoyez à l'eau claire, vous rincez bien. Ça vous prend quelques secondes et c'est réglé. Alors si vous êtes intéressé par ce kit lessive, je vous renvoie une nouvelle fois vers le site Casidomy qui propose l'achat de ce type de box pour réaliser vous-même vos propres nettoyants, ménagers ou cosmétiques. Je vous fais bénéficier de 20 euros de réduction si vous passez par mon lien d'affiliation. Il est également en barre de description. Donc ça vaut le coup vraiment de passer par ce lien si vous êtes intéressé pour réaliser une commande. Sachez que sur Casidomy, vous avez tout un tas de produits bio. Donc si déjà de base, vous faites des achats en magasin traditionnel, en produits bio, allez comparer les prix parce que moi je trouve que c'est vraiment bien plus intéressant chez Casidomy. Et en plus de ça, vous recevez tout à la maison. Donc c'est quand même un gain de temps, d'énergie, etc. pour des tarifs qui sont vraiment très concurrentiels. Vraiment allez faire vos petits comparatifs et vous verrez que je ne vous raconte pas de bêtises. C'est vraiment selon moi un assez bon plan. Vous avez quand même beaucoup de choses à des tarifs très très raisonnables. Voici donc la consistance de votre lessive. Une fois que vous l'avez bien agitée et que vous l'avez laissée refroidir 24h, elle est un petit peu gluante mais elle se tient. Elle est relativement épaisse mais pas trop figée. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis moi je vais faire ma lessive. Sous-titrage Société Radio-Canada